On va commencer un petit peu à extraire l'or pour cette partie 2, je vais vous faire un accéléré là-dessus, on va tout de suite commencer. Là pour l'instant je ne vais pas faire l'accéléré, c'est à cause que je veux trouver quelque chose avant. Et ça va tout de suite, 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 ça va tout de suite. Ça va tout de suite, ça va tout de suite. Attends, vous allez voir, c'est quoi le processus que je vais risquer de faire. Attends, je suis à 44% près, faque là on a encore de place. bien sûr ce n'est pas le système le plus nice pour l'instant mais quand on va les rester abugé et tout on n'a pas trop de choix il faut y aller comme ça je vais surveiller les pourcentages parce que si j'en mets trop on peut perdre de l'ordre parce qu'on va comme déjà surcharger ah voilà ce que j'attendais c'est pour dire que j'ai trouvé le pépine d'or je ne suis pas trop bien de graves ah et il n'a pas habillé pas cette dernière qualité ah voilà 18 graves parfait pas mal ce que je vais faire par la suite durant ce temps là ça va être de faire ça faire ça là bien sûr plus tard on va avec un peu plus automatisé c'est vrai pour ça bien ce système là on va le garder très longtemps ah il y va le ressau ne va pas suivre à part là non pas ça je vais le faire non pas ça et en ce début si on peut dire ça comme ça de saison de printemps bon déjà j'en sais que l'eau n'a pas gelé car l'eau peut geler et ça c'est chiant parce qu'on ne pourrait plus travailler donc c'est parti pour m'accélérer donc c'est parti pour m'accélérer 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 tout ça avec les chaudières. On va traiter tout ça puis après on va aller à l'abattre puis de toute façon on va profiter pour voir comment est le prix de l'or en ce moment. J'ai juste à faire ça puis on va juste prendre les tapis les uns après les autres puis faire les lunettes en choisissant les nettoyer. Et comme vous voyez j'ai trouvé beaucoup de pépites d'or, on a 226 et 426 grammes. A cause du logiciel que j'utilisais je voyais pas tout l'argent qu'on avait, pas l'argent pardon mais les pépites qu'on avait actuellement. Alors je vois ça, je vois qu'on a un gros coup là, enfin c'est tout ce que je vais faire. Non enfin ça, trois fois peut-être. Enfin, comme tantôt avec la voyant c'est quoi, j'ai essayé de faire que je ne l'avais pas à se dire je pense. Alors je reste encore le tapis. Donc sachant qu'on a à peu près, on va sur 200€, on peut dire si on a 11€ à peu près là. Galade, ben je dévouer avec plus l'or qu'il va y avoir dans les chaussières. On va en avoir de l'or. De l'or. Bon, faque là moi je vais vous faire montrer ce que je vais faire, perso je suis, j'ai, perso toutes les fois que j'ai essayé de le faire, j'ai jamais été très bon. Et comme je l'ai dit, on va checker en passant pour le prix de l'or, voir il s'élève à combien. Parce qu'on va aller après chez le forgeron pour qu'il nous forger ça un peu plus d'or. Et comme j'ai peu d'argent, il va falloir que je fasse beaucoup d'aller-retour. Je sais parce que toutes les nombreuses fois que j'ai essayé de, de me faire une game, j'ai, c'est un manqué en fait tout le temps après ce que je fasse, au 1,4 ou 5 je dirais, va et vient. Alors, pas à quel c'est le fait que je fasse. Ben, je vais en checker le prix de l'or, parce que je pense. Euh... Euh, qui me semble que c'est... Oui, c'est ici. On est à 53 et 11 par gramme. Euh... Ouais, pas vrai. On est à 53 et 11 par gramme. C'est ici. Donc, je me suis inquieté, disant qu'il pouvait cracher. Et c'est, effectivement, là. Ça, c'est un peu arrivé. Mais, heureusement, j'ai pas du quitter. C'est juste une bonne affaire. Nous sommes arrivés au forger, là on n'aura pas assez d'argent pour tout de faire forger notre arbre, mais on va en faire forger une petite partie. Ah, je peux faire 0.9g. Bon. En attendant qu'il commence un petit peu à le faire forger, il y a d'autres pages justement dans le coin comme ici. Et il y en a une autre, tu sais, me semble, derrière le container juste là. Après, je vais chercher dans le journal, si on peut plus à plus le même, pour savoir où est-ce qu'on peut trouver pour savoir s'il y avait quoi eu le par hasard. On va voir, ils ont déjà toutes, je pense. C'est tout à l'heure. C'est tout, c'est tout ? Ok, après, il m'ilnu. Ça fait des milliers. C'est tout ? Et en plus avec la neige qu'il y a actuellement, ça ne l'aide pas vraiment, on va se débrouiller. Bon, je vais juste vous dire où est-ce que je vais faire tous les années autour, pendant qu'il va terminer, après je pense que la vidéo va se conclure là. Arrêtez avec la camionnette, est-ce que je vais faire ? Je vais aller du bois et viens jusqu'à la banque, pour aller vendre les lingots, et je vais le vendre avec vous, et après on va conclure cette vidéo. Fait que là, j'ai une petite peine de minutes à forger tout ça, fait qu'on se reviendra plus tard. Oh, c'est 32 grammes, il me semble, c'est à peu près 39 grammes, je pense. Mais en ce cas, elle s'est vendue comme des petits pains à leur forme pour les prix de 1500 grammes, et là celle-ci, elle contient 204 grammes, imaginez-vous donc comment est-ce qu'on va la vendre ? Parce que, sans moi, elle doit fournir, au moins, des 2-3 milles, ou moins plus. Ah, voyez-vous, j'ai même pas raison, on l'apprête à vendre pour 7 milles, soit à peu près, on a, c'est ça, 8 mille dollars en deux parties. Et ben voilà, les amis, ça va être tout pour les parties 1 et partie 2, le prochain épisode sera la semaine prochaine. Pour Gaulois, je... Parle-moi pas pour Gaulois, je suis même pas à la mergiant, dites-moi dans le commentaire si vous voulez que je l'arrête, comme ce que je vous avais proposé. En début de le prochain épisode, on ira au magasin faire quelques nouveaux achats, comme la batterie rectangle à pompe, une pompe, sûrement une génératrice. Euh, ça, je suis pas sûr. Table de nettoyage peut-être. Euh, ça, ça serait essentiel. Bien sûr, avec ça, il va falloir aussi quelques câbles pour tout câbler ça. Euh, vous me direz si vous n'aurez pas d'autres options, vous aurez peut-être juste à checker un petit peu l'épisode 1 et... Ben, à partir 1, pardon, puis je peux te dire si vous voyez pas des machines qui vont être pas pires à acheter pour l'instant, je connais à peu près toute la force à YouTube. Bon, maintenant, aujourd'hui, cette... les pépites vont être bien popées. Imaginez-vous qu'on va avoir le gros tremel, le gros kit, où est-ce qu'ils vont produire des milliers de grammes d'or. Et j'exagère à peine, les gros tremels, en province, les grandes, grosses pépites, et... Oula. Je crois que ça va être un petit gars, parce qu'il y a un message-là pour la louer. En ce cas, on va se laisser là-dessus. En ce cas, je vais aller vous en jouer depuis ce que j'y pense, parce que la loue, il est... Euh... Je pourrais avoir publié à coup de rentrer à cette vidéo, fait que... Peut-être que ce soir, ça va toujours ne pas de votre... Où est-ce que vous êtes, de votre région. En ce cas, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode sur Gold Rush. Ça vous a dit, vous, que je vous l'ai publié, et maintenant, est publié. J'espère que vous avez l'aimé. Voici un petit aperçu du magasin, et moi, je vous dis maintenant, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501